Bonjour, dans cette leçon, Charles et moi allons vous faire découvrir deux méthodes simples permettant de déterminer la conductivité hydraulique à saturation d'un échantillon de sol. Ces méthodes s'appliquent à des échantillons non perturbés, c'est-à-dire que leur structure a été conservée lors de l'échantillonnage. Cela demande des précautions particulières, mais permet d'avoir une mesure plus représentative de la réalité. Les deux méthodes que nous allons voir sont le perméamètre à charge constante et le perméamètre à charge variable. La première méthode fonctionne en régime permanent, avec un débit constant, alors que la seconde fonctionne en régime transitoire. Le débit est décroissant dans le temps, commençons par prélever un échantillon de sol de volume connu. La hauteur de l'échantillon vaut L et sa section transversale vaut A. On suppose que l'échantillon est homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratification interne. Un container est placé autour de l'échantillon et on s'assure qu'il n'y a pas de vide entre les parois du container et le sol. Il faut en effet éviter qu'il y ait des écoulements le long de la paroi, ce qui fausserait les mesures. La base et le sommet de la colonne sont maintenus ouverts. On place l'échantillon sur une grille à maille grossière ou sur une plaque perforée rigide pour que le sol ne s'enfondra pas lorsqu'on va le saturer en eau. Sous la grille, on place un entonnoir qui servira à collecter l'eau qui va percoler au travers de l'échantillon. L'échantillon est d'abord amené à saturation. Cette étape demande du soin pour éviter de piéger de l'air dans l'échantillon. S'il y a beaucoup d'air piégé, les pores, ainsi occupés par l'air, ne pourront pas conduire l'eau et la mesure sera faussée. Une fois l'échantillon saturé, on applique une lame d'eau d'épaisseur D au sommet de la colonne. Cette lame d'eau sera maintenue constante pendant toute la durée de l'expérience. La qualité de l'eau utilisée a un impact sur la mesure. En effet, selon la salinité et la composition de l'eau, il peut se produire une dispersion des particules d'argile dans le sol. Ces particules pourraient être entraînées et pourraient aller colmater certains pores. On utilisera donc de préférence de l'eau dont la composition est proche de celle de l'eau contenue dans les pores du sol. A défaut, on utilisera de l'eau distillée, mais celle-ci peut induire une certaine dispersion des argiles. Dès qu'on aura appliqué la lame d'eau, l'eau va commencer à percoler au travers de la colonne de sol. On mesure le débit qui traverse la colonne avec une burette et un chronomètre. On attend que ce débit soit stabilisé, c'est-à-dire que l'école mort a bien atteint un régime permanent. Maintenant que nous avons atteint le régime permanent, regardons comment évoluent les différentes formes de potentiel au sein de notre dispositif expérimental. Quelles sont les formes de potentiel en présence ? La gravité étant omniprésente, la charge gravitationnelle doit être prise en compte. Pour pouvoir lui attribuer une valeur, il faut définir un niveau de référence. Nous choisissons arbitrairement de mettre le niveau de référence à la base de la colonne. Ce niveau est représenté par le petit drapeau bleu couché. Le sol est entièrement saturé en eau, de la base au sommet, il n'y a donc pas de charge matricielle. Nous avons une lame d'eau au sommet de la colonne. Il y a donc une pression hydrostatique qui agit sur le sommet de la colonne. Cela correspond à une charge hydrostatique de grandeur D. La charge totale H dans le système peut donc être calculée comme la somme de la charge gravitationnelle Z et de la charge hydrostatique P. Dessinons à présent les profils de charge. L'axe vertical du graphe représente l'altitude. L'axe horizontal représente la valeur de la charge. Comme nous avons choisi de mettre le niveau de référence à la base de la colonne, la charge gravitationnelle y est nulle. La charge gravitationnelle augmente linéairement avec la hauteur. Au sommet de la colonne, la charge gravitationnelle vaut L. Regardons à présent la charge hydrostatique. Au sommet de la lame d'eau, elle est nécessairement nulle. A la base de la lame d'eau, la charge hydrostatique vaut D, c'est-à-dire l'épaisseur de la lame d'eau. A la base de la colonne, la charge hydrostatique vaut zéro. Pourquoi ? L'écoulement de l'eau dans les sols étant toujours long, au moment où l'eau sort de la colonne, elle est à la pression atmosphérique. Il n'y a pas de surpression qui agit sur cette eau. La charge hydrostatique est donc nulle. Ces trois points bleus peuvent être reliés entre eux par des droites. Comment peut-on savoir que la relation entre ces points est une droite et pas une courbe ? Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin. Nous pouvons à présent calculer la valeur de la charge totale. Au sommet de la lame d'eau, H égale à z, car P égale à zéro. Donc, la charge totale vaut L plus D. A la base de la lame d'eau, la charge gravitationnelle vaut L et la charge hydrostatique vaut D. La charge totale vaut donc L plus D. A la base de la colonne, la charge totale vaut zéro, car les charges gravitationnelles et hydrostatiques valent toutes de zéro. Nous pouvons ensuite relier les points rouges par des droites. Si vous demandez pourquoi les profils de charge hydrostatiques et totaux sont linéaires et n'ont pas curvilinières, voici une courte explication. Repartons de l'équation de Darcy. Nous savons que nous sommes en régime permanent, et donc que le flux J est constant. Par ailleurs, le sol est saturé. Donc, sa conductivité hydraulique vaut K7, et elle est constante dans tous les échantillons. Si J et K7 sont constants, il s'ensuit que le gradient de charge totale doit aussi nécessairement être constant. Un gradient constant signifie que le profil de charge est linéaire. Donc, dans notre échantillon, le profil de charge totale doit nécessairement être linéaire. Ensuite, comme le profil de charge gravitationnelle est toujours linéaire, on en déduit que le profil de charge hydrostatique doit aussi être linéaire. Voyons à présent comment calculer la conductivité hydraulique à partir de ce dispositif. Pour cela, repartons encore une fois de l'équation de Darcy, valable en régime permanent. Après inversion de l'équation, on trouve que K7 est égal à la densité de flux J divisé par le gradient de charge totale. La densité de flux J s'obtient en divisant le dbq par la section transversale de la colonne de sol A, le flux étant dirigé vers le bas, alors que notre axe vertical est positif vers le haut. On donnera un signe négatif au flux. Le signe négatif indique donc le sens du flux vers le bas, et non pas un flux négatif. Le gradient de charge totale est donc donné par la différence de charge totale entre le sommet et la base de la colonne de sol, divisé par la différence d'altitude. Le gradient vaut donc L plus D sur L. On note immédiatement que pour D plus grand que 0, le gradient est supérieur à 1. Si l'épaisseur de la lame d'eau avait été égale à 0, le gradient de charge totale vaudrait 1, ce qui signifie que l'eau s'écoule sous l'effet de la gravité uniquement. Ici, la pression hydrostatique exercée par la lame d'eau au sommet de la colonne s'additionne à la gravité. Il en résulte un gradient supérieur à 1. Nous connaissons à présent le flux et le gradient de charge totale. Il est alors facile de déterminer la valeur de la conductivité hydraulique à saturation. Une des conditions d'application de Darcy est que l'écoulement reste laminaire. Ceci sera généralement vrai dans les sols pour autant que le gradient de charge hydrostatique ne soit pas trop élevé. Dans les perméamètres, on veillera donc à ce que l'épaisseur de la lame d'eau reste raisonnable par rapport à la longueur de la colonne de sol. Et en tout cas, que D est bien inférieure à L. Voici un exemple de calcul. Prenons une colonne de 10 cm de haut et 10 cm de côté et appliquons une lame d'eau de 2 cm. On mesure un débit de 15 millilitres par minute en régime permanent, soit 15 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes par minute. En divisant le débit par la section de la colonne, on obtient une densité de flux de 1,5 fois 10 puissance moins 3 mètres par minute. Ou encore 90 millimètres par heure. La charge totale au sommet vaut L plus T, soit 12 cm. La charge totale à la base vaut 0. Le gradient de charge totale vaut donc 12 sur 10, soit 1,2. On peut à présent calculer la conductivité à saturation qui vaut 75 millimètres par heure. C'est une valeur assez élevée qui correspond plutôt à un sol sableux ou à un sol d'une autre texture, mais alors très bien structurée avec éventuellement présence de macroports.